Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en vidéo après une longue absence puisque comme je vous le disais la dernière fois j'ai déménagé et là j'ai de gros problèmes pour avoir internet en ce moment, ça se passe pas trop comme prévu donc j'ai réussi à l'avoir temporairement là, donc du coup je vais essayer d'en profiter pour mettre une vidéo je sais pas si ça va marcher, donc bon a priori si vous me regardez là c'est que ça va marcher mais sinon je ne sais pas, donc j'espère et puis dans cette vidéo je vais rapidement faire le récapitulatif de ce que j'ai lu depuis ma dernière vidéo qui datait il me semble de la mi-octobre et d'un nouvel achat que j'ai fait également ainsi que d'un film que j'ai regardé comme ça je vous fais un petit peu tout ensemble je fais pas de bilan du mois d'octobre parce que bon là c'est un petit peu tard maintenant on est déjà le 6 novembre et en plus le problème c'est qu'il y a des livres que je ne vais pas pouvoir vous montrer puisque je les ai laissés chez mes parents donc du coup voilà, vous faire un bilan en ne pouvant pas vous montrer la moitié des trucs, c'était pas terrible donc on va repartir de là où je m'étais arrêtée au C'est lundi précédent donc à ce moment là j'étais en train de lire Glamorama de Brett Eston & Ellis que je ne peux pas vous montrer puisqu'il fait partie des livres que j'ai laissés au domicile familial donc lors de mon Saint-Lundi j'en étais à la page 420 sur 785 et je vous disais que c'était pas une lecture désagréable mais que j'attendais que ça démarre vraiment qu'il y ait un petit peu plus d'action alors après cette vidéo j'ai continué à lire je suis arrivée jusqu'à la page 580 et malheureusement à la page 580 j'ai décidé d'abandonner ma lecture puisque l'histoire ne démarrait pas vraiment alors bon d'un certain côté je m'y attendais parce que chez Brett Eston & Ellis souvent enfin dans les livres que j'ai déjà lu de lui il n'y a pas d'intrigue vraiment c'est plus une incursion en fait dans la vie d'un personnage où on voit différentes choses qui lui arrivent mais c'est pas une intrigue très linéaire avec vraiment un objectif précis donc du coup ça je m'y attendais un petit peu mais là le problème c'est que le personnage dont on suit les pérégrinations n'était vraiment pas intéressant je trouve donc c'est un jeune homme qui s'appelle Victor Ward qui est mannequin dans la jet set à Manhattan etc donc voilà j'allais dire une starlet on sait peut-être pas le bon terme mais voilà il n'était pas hyper hyper connu mais il était quand même dans un milieu avec pas mal de stars etc et bon c'est un personnage qui est hyper plat quoi alors d'un certain côté c'est fait exprès c'est pour montrer le côté un peu vide du monde de la jet set de la civilisation des apparences etc mais là du coup le personnage n'avait pas vraiment d'intérêt et bon sur un livre plus court je pense que ça serait mieux passé mais là sur un roman de 800 pages suivre la vie d'un personnage auquel j'étais pas du tout du tout attachée et en plus il lui arrive pas tellement de choses parce que il y a un moment donné dans l'histoire où il commence à se passer un petit peu plus de choses intéressantes mais ça reste assez anecdotique en fait il n'y a pas j'ai l'impression que ça ne démarrait pas finalement à la fin donc il y a eu un moment où vraiment j'en avais assez quoi j'y arrivais pas j'arrivais pas à continuer cette lecture donc du coup j'ai décidé de passer à autre chose parce qu'en plus je venais d'enchaîner déjà deux déceptions un abandon au début du mois avec la maison des feuilles et un livre qui m'avait pas trop plu donc c'était Intrigue à Venise que je vous présentais dans un c'est lundi précédent donc là c'était le troisième livre où je butais sur l'histoire et je me suis dit c'est pas possible quoi ça va être un mois d'octobre pourri en lecture vraiment donc du coup j'ai préféré arrêter et puis passer à autre chose quoi et donc du coup comme les livres de ma palle à ce moment là étaient déjà dans mes cartons j'ai fait une relecture en fait d'un livre appartenant à mes parents et que je ne peux donc pas vous montrer non plus puisque je l'ai laissé là-bas donc il s'agissait d'un essai intitulé comme un roman donc de Daniel Penac vous en avez peut-être déjà entendu parler c'est un livre assez connu je crois c'est très court ça fait environ 200 pages et dans ce livre Daniel Penac s'interroge sur la lecture en fait, l'acte de lecture le rapport entre le lecteur et son livre l'industrie du livre et aussi notamment pourquoi est-ce qu'aujourd'hui beaucoup d'adolescents n'aiment pas lire et comment est-ce qu'on pourrait faire pour pour leur faire redécouvrir la lecture on va dire et bon après comme je vous le disais c'est très court donc ça va pas très très en profondeur dans la réflexion mais voilà ça parle un petit peu de toutes ces choses là alors donc c'est un livre que j'avais déjà lu à l'âge de 15 ou 16 ans et j'en gardais de bons souvenirs et j'avais envie de le lire parce que j'ai regardé l'impression que c'était un livre qui donnait envie de lire justement et j'en avais bien besoin après mes déconvenues précédentes donc je l'ai lu en 2 ou 3 jours je crois ça s'y lit vraiment très vite et ça a été une bonne lecture effectivement il a rempli sa fonction à savoir me redonner envie de lire après j'étais pas forcément d'accord avec toutes les idées de Daniel Penac je trouvais que bon il y avait des réflexions qui étaient intéressantes mais je trouvais qu'il avait tendance à vouloir trop comparer littérature et cinéma en sous-entendant plus ou moins que le cinéma c'était moins bien que la littérature alors que pour moi cette comparaison n'a pas vraiment lieu d'être parce que je trouve que ce sont des arts qui sont très différents et qui ne remplissent pas du tout les mêmes objectifs même s'il y a des points communs dans le sens que ça raconte une histoire etc et puis il y a aussi beaucoup de livres qui sont adaptés en films donc c'est des arts qui sont assez proches de ce point de vue là mais néanmoins je trouve que c'est un livre c'est pas du tout la même chose qu'un film enfin moi en tout cas quand je regarde un film je ne recherche pas la même chose que quand je lis un livre donc je trouve que c'est pas très pertinent de vouloir comparer les deux et de vouloir établir une hiérarchie comme s'il y en avait un qui devait être meilleur que l'autre pour moi les deux arts sont sur un même pied d'égalité on trouve de très bons films comme de très bons livres et de très mauvais films comme de très mauvais livres la littérature je vois pas pourquoi la littérature devrait être supérieure au cinéma donc il le dit pas vraiment comme ça clairement mais je trouve que c'était un petit peu sous-entendu quand même dans sa réflexion et la deuxième chose où j'étais pas forcément d'accord c'était que je trouvais qu'il avait tendance à être un petit peu snob en fait c'est à dire que l'auteur encense beaucoup les auteurs classiques style Balzac, Dostoyevsky, Flaubert, Tolstoy etc alors bon en soi pourquoi pas les auteurs classiques c'est bien aussi je n'ai rien contre eux mais je trouvais que du coup il avait tendance parfois à plus ou moins sous-entendre que ce qui n'était pas les auteurs classiques c'est que c'était pas bien en gros comme si la littérature contemporaine ou la littérature peut-être un petit peu plus jeunesse ou voilà d'un niveau intellectuel un peu moins élevé on va dire ça n'en valait pas la peine par rapport aux auteurs classiques et que c'était en gros un petit peu de la merde quoi alors que bon je suis pas très d'accord avec ça parce que je pense qu'on peut écrire de façon relativement simple sans atteindre forcément le niveau d'un auteur classique et faire néanmoins de très bons romans c'est pas enfin voilà on peut très bien lire autre chose que des auteurs classiques et cependant avoir une bonne culture et ne pas être stupide quoi j'ai envie de dire donc voilà il y avait ce petit côté là où je trouvais qu'il était un petit peu snob parfois à toujours encenser les grands entre guillemets et rabaisser un petit peu le reste bon après c'est le ressenti que j'ai eu maintenant je sais pas si vous avez ressenti la même chose si vous avez lu ce livre mais bon dans tous les cas voilà ça a quand même été une bonne lecture agréable et qui m'a redonné envie de lire ce que je recherchais à la base dans cet essai comme un roman alors après ça j'ai terminé le mois d'octobre avec un livre que je vais pouvoir vous montrer ouais donc c'est Maléfice de Maxime Chattam un thriller qui est le troisième et dernier tome de la trilogie du mal dont je n'ai lu que les tomes 2 et 3 puisqu'en fait le tome 1 je l'avais commencé un jour et j'avais pas du tout accroché je trouvais ça pas très bien écrit en fait et mon père qui avait lu les 3 donc en fait c'est un livre qui appartient à mon père il m'avait dit que l'écriture s'améliorait au fil des tomes donc du coup finalement j'ai commencé par le tome 2 voilà j'ai laissé un petit peu de côté le tome 1 après c'est sûr que du coup il y avait des petits détails dans le passé des personnages que je connaissais pas mais bon dans l'ensemble ça m'a pas trop gênée et là ce tome 3 a été vraiment une bonne lecture je suis toujours pas forcément très fan du style de l'auteur je trouve que parfois c'est un peu maladroit qui a tendance à vouloir faire un petit peu dans le lyrisme en fait avec des descriptions de coucher de soleil quasiment à chaque début de chapitre alors que bon on est dans un thriller donc les descriptions pseudo-poétiques sur la couleur du ciel ça va 5 minutes quoi mais c'est pas vraiment ça qu'on recherche dans un thriller à la base et puis je trouvais que parfois il y avait quelques longueurs et qu'on devinait un petit peu vite qui était le meurtrier ça c'était un peu dommage mais bon dans l'ensemble ça a quand même été une bonne lecture parce que je trouve que le thème abordé est très intéressant donc ça parle notamment des araignées je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler mais voilà c'est assez original je trouve et l'auteur a vraiment bien travaillé son sujet c'est à dire que c'est très fouillé, c'est très bien exploité on va loin dans le détail, les descriptions sont très précises aussi bien sur ce qui concerne les araignées que sur les meurtres les techniques de la police etc donc c'est ça que j'aime bien dans le style de Maxime Chatham pour l'instant avec les deux romans que j'ai lus de lui et ça se lit très vite donc c'est assez épais ça fait 630 pages à peu près mais ça se lit vraiment rapidement ça passe très bien c'est un bon thriller avec lequel j'ai passé un bon moment en dépit des quelques petits défauts que j'ai pu croiser parfois donc voilà et donc j'ai terminé le mois d'octobre avec ça je crois que j'ai commencé le mois de novembre aussi je me rappelle plus, bon bref et depuis j'ai lu très 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 lentement puisque j'ai lu en gros 165 pages depuis ce livre de ma nouvelle lecture qui est Cloud Atlas de David Mitchell donc voilà je vous le présentais dans les nouveautés de ma palle il n'y a pas très longtemps c'est encore une fois un livre que m'a prêté mon père donc j'ai vu le film au cinéma que j'ai vraiment beaucoup aimé donc du coup voilà j'avais très envie de me lancer dans le roman comme vous le voyez j'en suis au début puisque en ce moment je lis vraiment très très doucement en plus c'est un gros pavé je ne sais pas pourquoi je me lance dans des livres énormes alors que pourtant je ne lis pas beaucoup en ce moment mais bon ça s'annonce bien pour l'instant je suis assez admirative devant le style de l'auteur c'est vraiment très très bien écrit il y a une recherche de vocabulaire qui est splendide vraiment donc de ce point de vue là déjà gros point positif il y a un peu des reflets là sur la couverture voilà maintenant bon bah j'en suis pas très très loin donc je ne peux pas vous dire grand chose sur l'histoire je la connais déjà un peu vu que j'ai vu le film mais cependant le roman a l'air d'être beaucoup plus riche avec plus d'événements quoi c'est une intrigue très très complexe donc du coup j'ai assez hâte de voir comment l'auteur va organiser tout ça et quelles seront les éventuelles différences avec le film donc voilà pour ma lecture en cours alors maintenant je ne sais pas quand est-ce que je l'aurai terminé parce que voilà il va falloir que j'accélère un peu si je continue à faire des vidéos sur des livres différents sinon je vais vous montrer tout le temps la même chose donc voilà pour mes lectures enfin mes lectures actuelles quoi sinon il y a une nouveauté dans la palle que j'ai acheté la semaine dernière je crois dans la librairie de la nouvelle ville où j'habite et alors c'était pas du tout prévu mais en fait j'ai un peu flashé dessus quand je l'ai vu donc c'est celui-ci l'Atlas des lieux maudits de Olivier Le Carrère ou Le Carré je ne sais pas donc c'est aux éditions Artho donc un beau livre comme vous le voyez en grand format comme ça et c'est un livre en fait qui parle de différents endroits de la planète qui seraient plus ou moins hantés ou dans lesquels il se serait passé des choses terribles avec à chaque fois une carte pour nous montrer où est-ce que ça se trouve donc là par exemple attendez je vais y arriver donc voilà ici on a un village visiblement qui s'appelle Kibera et où il se serait passé des choses pas terribles visiblement avec la carte pour le repérer donc ça se passe vraiment partout dans le monde donc c'est sur les 5 continents du coup je pense que ça devrait être assez intéressant parce que voilà moi je m'intéresse pas mal à tout ce qui est lieux hantés maisons hantées etc c'est le genre de truc qui me plaît bien et donc du coup je pense que ce livre là devrait bien m'intéresser ce sera peut-être ma prochaine lecture après Cloud Atlas et alors il est un petit peu cher il coûte 25 euros mais bon il a l'air vraiment sympa le seul truc que je regrette c'est qu'il n'y ait pas de photographie les lieux parce que bon les cartes c'est bien mais je trouve que ça aurait quand même été sympa d'avoir une photo de l'endroit pour mieux visualiser parce que c'est vrai que là du coup j'ai un peu de mal à voir vraiment à quoi ça doit ressembler parce que les cartes bon c'est pas non plus hyper précis quoi mais bon on verra bien donc entre autres choses on a une réserve envahie par les chauves-souris le phare des disparus d'Elean Moore Amityville etc donc voilà plein de petites histoires comme ça donc voilà donc c'est le seul livre que j'ai acheté depuis que je suis arrivée ici là j'essaye de pas trop en acheter puisque j'ai quand même une pâle alors qu'elle est un peu moins grande que la dernière fois puisque je n'ai pas ennu tous mes livres avec moi dans le déménagement du coup je ferai une vidéo aussi pour vous présenter ma nouvelle pâle qui s'élève à je crois 35 livres alors que la dernière fois il était au moins à 60 ou 70 je sais plus donc là c'est déjà un petit peu plus raisonnable mais j'essaye quand même de pas trop racheter surtout en ce moment je lis pas beaucoup donc voilà pour faire descendre un peu ce serait pas mal et puis je termine cette vidéo avec un film que j'ai regardé hier soir donc il s'agit de La dernière marche alors c'est de Tim Robbins avec Sean Penn et Suzanne Sarandon voilà un Blu-ray que j'avais acheté pour mon anniversaire je crois donc c'était il y a quasiment deux mois et j'arrivais pas à me lancer dedans j'arrivais pas à me décider à le regarder et puis là ça y est hier soir je me suis lancée donc en gros pour vous expliquer un petit peu de quoi ça parle en fait Sean Penn joue le rôle d'un meurtrier qui a été condamné à mort donc qui est dans le couloir de la mort en gros et Suzanne Sarandon est une bonne soeur en fait qui va tenter de l'aider qui va venir le voir en prison sur sa demande enfin sur la demande de pas de Sean Penn mais du nom du personnage je sais plus comment il s'appelle oh Mathieu donc voilà qui va essayer de l'aider de sauver son âme et peut-être aussi d'empêcher sa condamnation à mort puisque elle elle est contre la peine de mort et elle va essayer de l'aider à s'en sortir donc c'est un film que j'ai bien aimé le jeu des acteurs est vraiment bien après Sean Penn déjà c'est un acteur que j'aime bien à la base donc j'avais un a priori positif forcément et maintenant j'ai trouvé que c'était un petit peu larmoyant à certains moments cependant la fin du film m'a vraiment beaucoup beaucoup plu c'est très intense, très émouvant vraiment c'est un film assez politiquement engagé donc qui donne à réfléchir sur la peine de mort en fait c'est vraiment le coeur du film et ouais c'est un bon film que j'ai bien aimé et que je vous recommande si vous êtes un petit peu cinéphile et que vous aimez bien un petit peu tout ce qui est drame ou film un petit peu avec des réflexions sur des sujets de société ou des choses comme ça ou si vous aimez Sean Penn comme moi donc voilà et puis bon j'ai aussi regardé pas mal de documentaires mais ça je vous les montre pas là parce que bon déjà ça va prendre 3h parce que j'en regarde vraiment beaucoup et en plus je sais pas si vous allez être très intéressés par des documentaires donc peut-être que je ferai une vidéo à part pour vous en parler mais sinon c'est des trucs nationaux géographiques sur les animaux ou sur les voyages ou des trucs comme ça j'en regarde beaucoup 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 j'adore ça mais je ne sais pas si vous partagez cette passion donc je vais pas vous sauver avec ça d'autant que ma vidéo est déjà un peu longue je pense donc voilà en gros pour mes dernières lectures derniers visionnages j'ai vu plusieurs films au cinéma aussi alors bon j'en ai un petit peu parlé sur ma page Facebook je vous fais très rapidement un récapitulatif alors j'ai vu Sur les chemins de l'école qui est un documentaire mais qui passe au cinéma et qui suit en fait plusieurs enfants qui vivent dans différentes parties du monde des parties très isolées et qui doivent parcourir de très grandes distances pour aller à l'école et voilà ça raconte un petit peu leur histoire c'est un film que j'ai bien aimé je trouvais que ça restait un petit peu en surface mais c'était très agréable à regarder surtout sur le grand écran donc voilà un bon moment avec ce documentaire sinon j'ai vu L'extraordinaire voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet je crois que c'est ça le titre mais je ne suis pas tout à fait sûre donc c'est le dernier film de Jean-Pierre Jeunet celui qui a fait Amélie Poulain notamment alors là j'ai trouvé ça sympathique j'ai bien aimé dans l'ensemble maintenant c'est une je dirais une tragique comédie parce qu'il y a des moments qui sont un peu tristes parfois mais ça reste très familial c'est à dire que c'est ça peut être vu par des adultes mais il y a des moments où c'est un petit peu gentillé quoi enfin voilà c'est c'est un film assez particulier c'est à la fois un petit peu déjanté et puis très je ne sais pas comment dire très tout public en fait je ne sais pas trop comment décrire ça néanmoins j'ai passé un bon moment j'ai trouvé que le jeu des acteurs était un peu caricatural parfois alors ça c'est fait exprès ça fait partie de l'esthétique du film bon moi il se trouve que je n'ai pas trop accroché avec ça cependant j'ai beaucoup beaucoup aimé Elena Bonham Carter dans ce film qui joue le rôle de la mère du héros je l'ai trouvé vraiment excellente dans ce film là donc rien de pour elle je vous le conseille je ne sais pas s'il passe je crois qu'il passe encore au cinéma mais je ne sais pas pour combien de temps sinon j'ai vu Gravity alors là je n'ai plus le nom du réalisateur en tête vous en avez peut-être entendu parler c'est un film qui a fait pas mal de buzz autour de lui en ce moment c'est le truc qui se passe dans l'espace là avec George Clooney et Sandra Bullock voilà alors là c'est un film dont j'attendais beaucoup parce que j'en avais vraiment énormément entendu parler cependant j'ai un avis un petit peu mitigé parce que au niveau de la technique c'est très impressionnant on a vraiment l'impression que le film a été tourné dans l'espace c'est très très bien fait cependant au niveau narratif j'ai trouvé que c'était un peu long parfois il y a des moments où je me suis légèrement ennuyée et du coup je suis ressortie du film en n'étant pas subjuguée j'avais bien aimé parce que c'était impressionnant sur le plan visuel mais au niveau de l'histoire je trouvais que c'était un peu plat qu'il ne se passait pas énormément de choses donc du coup voilà avis un petit peu mitigé et sinon j'ai vu il y a quelques jours Snowpiercer qui est sorti la semaine dernière donc c'est l'histoire d'un train qui fait le tour de la terre sans jamais s'arrêter puisque une nouvelle ère glaciaire a été déclenchée sur terre donc la vie est impossible à l'extérieur de ce train et du coup tous les survivants de l'humanité vivent dans ce train sont condamnés à y vivre tout le temps alors là c'est un film vraiment bizarre je ne m'attendais pas du tout à ça c'est complètement barré c'est assez violent je ne sais pas trop comment dire ça m'a laissé un peu perplexe en même temps j'ai trouvé ça assez drôle je ne sais pas trop comment l'écrire du coup parce que c'est vraiment un univers un peu spécial il y a des moments où je me suis dit que ça m'a vraiment laissé perplexe il y a d'autres moments que j'ai trouvé très bien dans l'ensemble c'est un film un petit peu délirant donc je dirais que c'est à voir pour le côté insolite maintenant voilà je pense que tout le monde n'aimera pas ce film parce que c'est quand même assez spécial aussi bien le jeu des acteurs que l'histoire en elle-même c'est assez particulier voilà voilà donc pour le point de vue cinéma donc sur ce j'arrête cette vidéo et puis j'espère que je vais réussir à la mettre en ligne et ben je vous dis à très bientôt j'espère aussi et j'espère que vous avez eu de bonnes lectures j'arrête pas de dire j'espère bon voilà et de bonnes lectures de bons visionnages et puis à bientôt salut abonne-toi abonne-toi et puis à bientôt abonne-toi abonne-toi